... Donc maintenant, passons à la suite. On reçoit maintenant Romain Caen, développeur PHP et freelance, qui va nous proposer d'aller un peu plus loin dans notre utilisation de PHP. En partant du constat des différentes possibilités du langage, Romain va nous présenter les bénéfices de l'utilisation de PHP dans ces cas où il est généralement peu utilisé. A toi Romain. Merci. Merci, merci beaucoup. Alors moi, c'est Romain Caen. C'est ma première conférence ici. Je suis donc freelance. J'accompagne les équipes de développement pour leur faciliter la vie. Donc du conseil, de l'architecture, de DevOps, ce genre de choses. C'est pour ça que je vais vous parler de ce sujet aujourd'hui. Parce que je fais du PHP depuis pas mal de temps. J'ai commencé sur un premier site à l'époque, très web 1.0, où on proposait des services pour les webmasters. Donc des compteurs de toutes les couleurs, des livres d'or, si vous avez connu cette époque. Donc la première version, elle était en perle. Et on est rapidement, enfin je suis rapidement passé sur du PHP. C'était version 3 à l'époque. Donc je fais toujours du PHP aujourd'hui. J'imagine que vous aussi, si vous êtes au forum et que vous appréciez le langage. Je suis à Aix-en-Provence. Donc le petit logo avec le soleil, c'est celui de la FUP Aix-Marseille. Et si vous voulez me contacter, c'est sur le site romaincamp.fr. Vous aurez mon mail, mon LinkedIn. Et je suis dans le coin pendant deux jours, de toute façon. Alors une partie de mon travail, c'est de challenger les besoins et les solutions apportés par les équipes. Et pourquoi pas leur faire réfléchir en PHP à la solution. Parce que face à une problématique, on va avoir deux approches. Donc l'approche qui va être question ouverte. Quel outil pour répondre à mon besoin ? Ou si on a déjà décidé de le faire en PHP, comment faire ça précisément en PHP ? Quand on va taper ces deux questions, on va se retrouver avec des milliers de réponses sur votre moteur de recherche préféré. Et vous allez avoir des articles de blog. Vous allez avoir des milliers de commentaires Stack Overflow. Vous allez avoir des comparateurs d'outils un peu spam qui vont vous proposer des comparatifs hasardeux. La vraie question, c'est toutes ces réponses, est-ce qu'elles vont répondre à votre besoin à vous ? Parce que, est-ce qu'ils ont les mêmes contraintes que vous ? Est-ce que vous avez la même version de PHP tout simplement ? Ou est-ce que vous avez la même architecture ? Le besoin, il n'est probablement pas exactement le même. Donc, il y a toujours un contexte. Et la réponse, quand on va se demander comment faire quelque chose, ça va souvent commencer par, ça dépend. Vous allez tomber, par exemple, sur un article de 2014 qui va vous dire, en PHP, je ne pourrais pas faire ça parce qu'il n'y a pas la fonctionnalité ou parce que ça ne répond pas exactement à ma problématique. On ne sait pas. À l'époque, peut-être que c'était vrai. Peut-être plus aujourd'hui. Peut-être qu'il n'avait pas les mêmes contraintes que vous. Et même si on se dit, est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui ? On peut légitimement se demander, est-ce que c'était déjà valable à l'époque ? Si on ne se pose pas ce genre de questions, on ne pourra pas prendre une décision avisée en toute connaissance de cause. Et on va être un peu limité. Donc, toujours restez un peu critiques sur ce qu'on voit sur Internet, sur les solutions qui sont apportées en PHP ou en divers outils. Soyez critiques. Et soyez aussi critiques sur ce dont on va parler ici, de toute façon. Donc, pendant les prochaines minutes, on va parler de PHP. On va se rappeler que PHP, c'est bien. On va voir les possibilités offertes par le langage. Éventuellement, les limites. On va voir un peu plus de concret avec des scripts. Comment faire des scripts. Comment faire des serveurs même, en PHP directement. Et on va essayer d'avoir des questions à la fin, j'espère. Donc, PHP, c'est vieux. J'ai commencé l'historique à la version 5. Et on était déjà en juillet 2004 pour la version 5.0. Aujourd'hui, la prochaine version, le mois prochain, c'est la 8.1. Donc, ça va plutôt vite et ça a tendance même à accélérer. Quand on regarde les changelogs de toutes ces versions, ils sont de plus en plus longs, alors qu'il y a de plus en plus déjà de fonctionnalités. Donc, à suivre, il faut aller les lire. C'est du boulot, mais on découvre beaucoup de choses. On va voir que, possiblement, on ne connaît pas toutes les fonctionnalités du langage. Toutes ces possibilités. Et qu'on en utilise encore moins et une toute petite partie. Donc, avec tout ce qu'on ne connaît pas ou tout ce qu'on n'utilise pas, des possibilités méconnues ou s'exploitées, il y a moyen de faire beaucoup de choses directement au PHP. Je n'ai pas lancé mon temps. Ce n'est pas grave. PHP, donc on va en parler de PHP pour le back-end. Et on va le comparer, on va le mettre en face de ses principaux concurrents, entre guillemets. qui vont être le Node, le Python, et tous les autres langages interprétés ou côtés back-end, en tout cas. On ne va pas forcément le comparer avec les moteurs de rendu front-end ou les langages dédiés. Ça va être HTML ou CSS pour les navigateurs. On peut utiliser, il y a des librairies pour faire des fenêtres, ou du GTK, ou ce genre de librairies pour afficher des fenêtres natives, pour Windows, par exemple, ou pour Linux. Mais on n'en parlera pas forcément. Notre principal argument, ça va être que PHP, on connaît. Donc, à maintenir, ça sera plus simple. On ne va pas foncer sur un nouveau langage pour se dire, et après, une fois que j'aurai mis la solution en place, même si c'est ultra simple à mettre en place, comment je la maintiens ? On va se poser la question d'est-ce que c'est aujourd'hui judicieux d'investir dans de l'apprentissage, d'une nouvelle solution, d'un nouveau langage. La question se pose. Ça dépendra des impératifs du projet, de la deadline, du temps qu'on a à mettre à la formation. On ne va pas bêtement suivre un tuto, si on met quelque chose en PHP. Donc, on va pouvoir tester. On va comprendre ce qu'on fait. On va pouvoir corriger si besoin. Adapter. Là où, si demain, je mets en place une solution en node, aujourd'hui, qui sait faire des tests en node, unitaires ou fonctionnels dans la salle ? Moi, vite fait. Il n'y a pas grand monde. Je pensais qu'il y aurait plus de gens, du coup, parce qu'on peut faire des tests pour les frontales, mais moins encore que ce que je pense. Donc, voilà. On va mettre en place une solution. On va se retrouver à demain, je fais une mise à jour ou je fais de la refacto. C'est un peu hasardeux. On y va comme ça. OK. Alors qu'en PHP, aujourd'hui, qui sait faire des tests en PHP, unitaires ou fonctionnels ? Il y a beaucoup plus de gens, du coup. Et là, on sera plus serein. On ne va pas se laisser avoir par le rêve que va nous vendre l'outil ou la brochure marketing. Parce que quand on va voir, oui, j'ai un super outil en Java pour répondre à un besoin. Je vais te croire sur parole, parce que moi, le Java, je ne connais pas. Alors qu'en PHP, je vais aller voir un peu la doc. Je vais voir qu'est-ce qu'on utilise de PHP pour faire ça. Je sens que ce n'est pas aussi bien que ce que tu me vends. Il va peut-être falloir que je fasse un peu plus que ce que tu me vends. Et je vais le savoir si c'est en PHP, alors que sinon, je ne le saurais pas forcément. Donc avec tout ça, on a les moyens de tester le pour et le contre ou de savoir, dans la solution que j'envisage, si ça va répondre à mon besoin ou pas. Je peux prendre un choix conscient ou judicieux et très bien, après, partir sur une autre solution qui ne sera pas en PHP, parce que j'aurais décidé que ça ne répond pas exactement. Mais je le ferai consciemment et je serai beaucoup plus serein dans ma démarche. PHP, ça marche bien aussi. La performance, on ne va pas faire de benchmark, mais on a tous vu les graphes de performance des versions de la 7, où ça faisait x10 en performance. Et à chaque version, on a des améliorations, parfois des x2 de performance du moteur. Donc c'est plutôt robuste. On est loin des idées d'il y a 10 ans où l'HP n'était pas performant. Oui, déjà, est-ce que c'était vrai ou pas ? Ça, on ne sait pas, mais on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Et même en imaginant que c'est moins performant, est-ce que vous avez vraiment besoin de gratter quelques millisecondes pour votre besoin du moment-là ? Ce n'est pas dit. Il faut se poser la question de la performance, OK, est-ce que je vais mettre du note parce que soit disant, c'est plus performant ? Peut-être, peut-être pas. Ça, ça se juge. C'est robuste, le nombre d'entreprises, de grosses entreprises, de moyennes ou de petites entreprises qui utilisent PHP pour leur site ou pour leur application. Je vous laisse mettre ici les noms que vous voulez, mais vous les connaissez, j'imagine. C'est léger. Je prends l'exemple de l'image Docker de PHP. Ça va être moins de 200 mégas. L'image de base de Node, ça va être plus d'un giga. Alors, ça s'optimise, je l'entends. Et c'est là où on arrive à la disponibilité qui va être le dernier meilleur argument. C'est que sur vos machines de dev ou de production, PHP, il est déjà là. C'est installé, c'est disponible. Vous pouvez normalement déjà l'utiliser. Les équipes chez vous qui gèrent la plateforme ou le déploiement de ces outils, elles savent gérer le PHP. Elles savent le monitorer, elles savent le déployer sur les environnements. Alors que demain, vous allez vous amener avec une solution, je veux mettre en place une stack Node ou Java. Ça ne va pas être la même histoire si ce n'est pas déjà disponible chez vous. Ça risque d'être plus compliqué à mettre en place. Donc, restons sur ce qu'on connaît, si ça fait le taf. Donc, on va voir que PHP, le langage, il y a beaucoup de choses, largement de quoi faire. Et qu'on va avoir peut-être du mal même à trouver ce qui manque par rapport à d'autres langages. Commençons par les classes. Qui sait faire de l'héritage en Python ? Moi, je l'ai vu plus ou moins une fois. Ce n'est pas natif, il faut inclure une librairie. Ça se fait, mais il faut chercher. On peut HP, on a déjà les abstracts, les interfaces. On a la visibilité sur les propriétés. Ce n'est pas toujours évident. Les namespaces. On a les traits. Les traits, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est génial. On peut faire beaucoup de choses. Et encore, ça s'améliore à chaque version. Pour faire de la composition, principalement. On a les classes anonymes. On a même des méthodes magiques. On a les structures de contrôle. Donc, on va avoir les if, les else. Même des variantes qui vont être utiles pour faire du templating. On a toutes les structures avec des points d'interrogation qu'on veut. On va avoir du try-catch multiple. Aujourd'hui, on peut faire plusieurs exceptions dans le même bloc de catch. C'est pratique. Je ne l'ai pas forcément vu dans d'autres langages. Le for each, ça peut sembler anodin pour quelqu'un qui fait du PHP. Faites-le dans d'autres langages. Vous allez chercher un moment sur Google pour réussir à faire exactement ce que vous voulez. Ou juste pour choper l'index de votre tableau associatif qui d'ailleurs n'existe probablement pas dans le langage dont vous vous servez pour faire un for each. On a le match maintenant qui est dans les dernières versions, qui est une variante un peu du switch, mais pas tout à fait. On peut faire des include des require. Là, on peut même utiliser les underscore, underscore dire, les constantes magiques. Pareil dans d'autres langages ou dans du... Prenez un makefile, essayez de savoir dans quel répertoire vous êtes. Bonne chance aussi. Il y a même le dernier, il existe aussi. Le goto, il existe aussi. Vous pouvez l'utiliser. Pourquoi pas. On a les closures pour les fans de JS. On a les attributs utiles. Ça aussi, si vous êtes fan de C Sharp, vous retrouverez vos petits là-dessus. Les générateurs, c'est trop bien aussi. On a même le typage dans les dernières versions. Et là aussi, ça évolue à chaque version. Il y a des ajouts pour le typage. Ça va vite. On peut faire quasiment tout. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Les streams, les protocoles. Là, vous allez avoir vos méthodes, les file get content qui vont taper dans le système local. Vous pouvez aussi taper sur des URL distantes. C'est pratique. Ça marche nativement. Vous pouvez taper dans des phares, dans des ZIP, et même intégrer vos propres streams. Le bout de code là, il est totalement légitime dans la version actuelle de PHP. Et pourtant, c'est pas évident. Les déclarations de propriété dans le constructeur, bon. Après, chacun son avis. C'est dispo. À vous de l'utiliser, de définir vos propres règles. Mais ça a le mérite d'être là. Qu'est-ce qu'on peut trouver à rajouter au langage ? Je ne sais pas, un opérateur qu'on appellerait Starship parce qu'on n'a plus de nom. Ça existe déjà. Donc ça va être compliqué de... Ça devient compliqué de rajouter encore des fonctionnalités. Parce qu'il y en a déjà tellement. Utilisons tout. Ou pas, mais c'est dispo. Une fois qu'on a fait le tour des éléments du langage, on commence à regarder les extensions. Et ça va rajouter encore des méthodes. Donc il y en a qui sont activés par défaut. Il y en a qui s'activent très facilement. Soit vous le faites vous-même, soit l'équipe qui gère le PHP chez vous le fera. Il y en a toute une liste. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire les haches ? Utilisons-les parce que ça se met à jour régulièrement. Et on utilise comme ça les derniers algos sécurisés pour tous nos mots de passe ou nos données à sécuriser. PDO, vous connaissez. SPL, c'est là où on va avoir certaines classes du langage, les extensions, les itérateurs. On aura Eureaccess aussi, par exemple. Eureaccess qui vous permet, si vous l'ajoutez à un objet, à une classe, de le parcourir comme un tableau. Ça aussi, ça peut être pratique. Ça n'existe pas forcément ailleurs. Les data structures, c'est une extension qui rajoute encore des structures de données. Si vous voulez faire absolument des vectores parce que vous avez fait du Java, utilisez ça. Xdebug, ultra pratique, forcément, quand on commence à l'utiliser, on se demande comment faire dans les autres langages. Aujourd'hui, on sait utiliser Xdebug avec notre IDE. Demain, je mets en place du Java ou du Node. Comment je fais pour m'arrêter en plein milieu du programme et pour savoir quelles sont les variables courantes. On a les threads. Ça existe aussi en PHP. Beaucoup de personnes vous diront non. Ça n'existe pas en PHP. Moi, je veux absolument en faire. En fait, si, tu peux. Dans la version 7.2, c'est l'extension parallèle qu'il va falloir regarder. Après, est-ce que vous voulez faire des threads ? Est-ce que vous voulez revoir votre architecture pour améliorer la scalabilité horizontale ? Ça se discute. Et on a FFI aussi pour encore ajouter, inclure des librairies C. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui va nous manquer de quoi on va avoir besoin en plus ? Vous pouvez parcourir la doc officielle. Il y a toutes les extensions qui sont listées. Il y en a beaucoup. J'en ai découvert en parcourant là encore. Et les changelogs. Parcourer les changelogs entre chaque version. Ce n'est pas très long. C'est bien structuré. Et ça permet rapidement de voir les nouveautés. il y a des articles de blog. Il y a même du coup la newsletter la veille de la FUP qui généralement vous met les dernières versions des articles vers les dernières versions du langage avec tous les changements de chaque version. On a l'écosystème. Donc vous connaissez Composer, Packagist. ça va vous permettre de gérer vos paquets comme NPM de Node comme PIP de Python. Tous les langages commencent à avoir son gestionnaire de paquets et son dépôt principal. PHP là aussi. Je ne ferai pas de blague sur le fait d'inclure beaucoup de librairies pour concatérer une chaîne. On peut avoir des libres privés. Donc là tous les gestionnaires de sources aussi maintenant proposent leurs repositoris privés que vous pouvez inclure dans votre Composer. Donc vous pouvez inclure vos librairies vos SDK persos sur GitHub sur GitLab vous les déployez ils sont dispo ou installez votre SATIS en local. On a PSR qui propose des recommandations. Certaines recommandations aujourd'hui sont quasiment des normes de l'écosystème on va dire. Et les IDE on a vu les stats à main levée tout à l'heure de PHP Storm c'est beaucoup de gens je ne vais pas vous convaincre que c'est beaucoup trop bien. Et si vous ne voulez pas essayer faites-le parce que ça aide beaucoup et c'est très complet. Vous avez de toute façon d'autres éditeurs Vascode Atom qui marchent bien aussi au pire. Mais en tout cas il y a des éditeurs c'est que le langage est populaire. Les librairies on ne va pas faire le temps on ne va pas trop s'attarder mais il y en a tout un tas des frameworks importants qui deviennent la base de beaucoup de vos projets sont dispo et sont bien matures aussi. Vous n'êtes pas à côté pour sa phonie. Les limites de PHP est-ce qu'il y en a vraiment ? Est-ce que ça va être votre imagination ? Est-ce que ça va être vos compétences sans préjugés mais vos compétences ou celles de votre équipe parce que vous ne connaissez pas quelque chose ou vous dites je ne vais pas le faire en PHP ? Il faut se poser la question. Si vous voyez des choses dont on n'a pas parlé et qui existent pour vous dans d'autres langages qui n'existent pas en PHP peut-être qu'on pourra en parler à la fin aux questions. J'en ai quand même mis il y a la courbe d'apprentissage mais comme dans tous les langages pour définir pour comprendre les bonnes pratiques pour cadrer pour se dire quelles sont les règles de conduite pour écrire dans ce langage il y a un effort à faire et c'est un effort d'apprentissage que en PHP du coup vous avez déjà passé la barrière vous savez vous connaissez des bonnes pratiques vous en avez sûrement déjà défini si vous partez sur un autre langage il va falloir refaire ce boulot il va falloir chercher ça existe mais il y a quand même du travail à faire qui ne sera pas nécessaire en PHP les installations ce n'est pas installé par défaut ok on ne peut pas compiler le code pour le rendre exécutable tout seul avec un docker où on bundle notre code et l'interpréteur PHP c'est possible de le faire quand même les interfaces on a parlé il y a certains langages spécifiques enfin des domaines spécifiques je pense notamment au machine learning où vous allez avoir des libs qui ont été développés en Python ou en C qui ne seront pas portés en PHP ça va être compliqué à utiliser vous allez avoir des domaines comme la blockchain ou quand vous voulez taper sur la blockchain vous allez utiliser des librairies JS du Web3 ou du EtherJS qui n'ont pas été portés en PHP c'est compliqué il y a des opérations compliquées à faire où il faudrait développer quelque chose là il n'y a pas vraiment de solution en PHP si ce n'est de faire un bridge une API ultra basique qui expose les fonctions dont vous avez besoin et que vous allez appeler avec votre programme PHP c'est possible aussi c'est envisageable en tout cas donc avec tout ça je pense personnellement qu'il est difficile de se retrouver bloqué ou limité et qu'on peut faire beaucoup de choses un peu de concret on va parler des scripts donc vous allez avoir des besoins one shot une action à faire ou un batch à faire vous allez avoir des tâches régulières ça c'est l'écran ou des tâches à la demande je pense notamment à tout ce qui va être DevOps pour faire du déploiement pour faire de l'intégration continue vous allez avoir des besoins de scripts pour faire ça pour faire le DevOps c'est soit vous utilisez les outils mis à votre disposition et les langages associés donc soit des langages custom par exemple pour Jenkins ou du Ruby pour généralement pour d'autres outils la solution si on veut faire du PHP qui n'est pas forcément toujours la meilleure du coup parce que les langages ils ont des optimisations dans ces langages peut-être essayer de vous y tenir mais si vous avez la possibilité de faire des builds en PHP vous pouvez les exécuter après facilement en une commande dans le moteur de l'outil donc c'est envisagé et toujours l'avantage de faire en PHP c'est que vous allez pouvoir intégrer tous vos collègues pas seulement celui qui a pris la casquette DevOps au début ou juste les Ops vous allez tous vos collègues vont pouvoir contribuer vont pouvoir s'intéresser à comment on s'occupe de la partie Ops comment on build notre outil vous allez peut-être pouvoir le lancer en local ce que vous n'auriez pas pu faire sans ça donc ça ça on-board beaucoup et ça peut être utile dans vos équipes si on se prend un exemple simple on va renommer les filles d'un répertoire on va se dire je vais le faire en bash ok aujourd'hui qui sait écrire une boucle en bash dans le coin cette fois-ci non plus de monde déjà comment on va récupérer les fichiers du répertoire et ensuite les renommer ou les déplacer on ne le sait pas forcément alors qu'en PHP en bash on va rechercher sur Google mais en PHP l'avantage c'est que ça ne sera pas beaucoup plus long on a déjà parlé qu'on a les outils dispo et la doc je sais la parcourir si je ne sais pas comment lire le contenu d'un répertoire je vais chercher mais vu que je connais déjà la structure de la documentation officielle ça va me parler je vais aller plus vite et après faire une boucle je sais faire tester un fichier le renommer c'est plutôt bien nommé pour cet exemple là les méthodes donc profitons-en ensuite on l'exécute PHP ou alors on peut même le rendre exécutable si on a mis la première ligne sur Linux donc c'est simple en tout cas cet exemple était simple maintenant si je veux partir dans des exemples un peu plus compliqués où le résultat de ma boucle je vais vouloir le passer à d'autres programmes qui ne sont pas qui existent déjà j'aurai toutes ces commandes dispo il y a des subtilités entre chaque je vais bon ça existe chacune un retour différent on n'est pas obligé de faire du procédural on peut utiliser des fonctions dans nos fichiers PHP on peut utiliser des classes on peut mettre plusieurs classes dans le même fichier pourquoi pas c'est possible je ne sais pas un conseil en développement mais c'est possible on peut avoir des includes on peut splitter et ça on sait faire on devrait utiliser des librairies aussi on peut mais on devrait bon j'ai mis symphony alors que du coup c'est celui que je connais mais ça existe sûrement dans le framework que vous utilisez aujourd'hui et on en revient à si vous connaissez un framework utilisez-le n'allez pas taper dans un framework parce qu'on vous a dit qu'il était mieux ou parce qu'il a l'air de faire plus de choses si celui que vous connaissez fait le taf probablement que vous n'avez pas besoin d'investir du temps dans autre chose donc le process il permet de se passer des méthodes qu'on a vu juste avant il va faire l'auto-escape tout ce genre de choses le console on va pouvoir formater si on ne fait pas que du one shot on va pouvoir avoir de la mise en page des couleurs c'est utile parce qu'on va vouloir avoir un retour sur ce qu'on fait quand même on ne va pas juste exécuter quelque chose et après toutes les librairies dont vous avez besoin vous pouvez les inclure là vous allez me dire ok les librairies j'en ai besoin généralement j'utilise Composer vous allez toujours utiliser Composer ici et Composer il peut faire du global donc le global ça va être comme ça existe aussi en node j'imagine dans les autres vous pouvez faire un npm global ça va installer votre node module quelque part mais accessible pour tout le monde il est aussi en Python par défaut c'est par défaut en Python donc il faut sinon vous créer un environnement pour le programme donc votre Composer global il va prendre les mêmes les Requires les Updates parce qu'il va créer son Composer JSON mais un endroit accessible il va créer aussi l'autolod donc l'autolod vous pouvez récupérer c'est la première ligne pour récupérer l'emplacement et après vous faites un Require comme vous feriez d'habitude et vous aurez toutes vos librairies communes accessibles donc ça pour faire du one shot très pratique si vous commencez à faire des scripts où vous avez besoin de plus attention parce que les versions on va peut-être se retrouver avec des versions hasardeuses parce qu'on n'a pas mis à jour ou parce que voilà donc il faut faire gaffe c'est dispo mais il faut faire gaffe mais en tout cas on peut déjà faire des scripts et des commandes bien sympas avec ça alors les scripts et les commandes bon vous connaissez probablement parce que vous avez déjà écrit des commandes maintenant faire des démons en PHP ça sera peut-être un domaine vous n'avez pas vous lancer ou vous n'avez pas imaginé faire parce qu'on vous a toujours dit ah non il y a des pertes de mémoire il y a des fuites de mémoire ne faites pas ça ça ne tournera pas aujourd'hui pour l'avoir fait ça marche très très bien donc un démon ça va être un processus qui va tourner en continu une boucle donc la boucle elle va attendre qu'il se passe une entrée elle va faire le traitement elle va faire une sortie et ça recommence ça c'est à peu près le fonctionnement de tous les programmes informatiques donc on va avoir les serveurs HTTP les WebSockets vous pouvez faire du streaming vidéo audio des processus de traitement qui vont demander beaucoup de ressources ou beaucoup de débit vous pouvez faire vous pouvez regarder des événements et agir en réaction immédiate on va penser au chatbot c'est l'exemple le basique traitement d'image du monitoring globalement tout ce qui va être du temps réel pour faire ça la librairie que je pense qui a l'air de référence ReactPHP j'ai déjà utilisé ça marche aussi très très bien il y a un cœur qui va être l'event loop ça ça va être votre boucle le stream ça va être les entrées sorties et les promises qui vont vous permettre de gérer vos traitements l'event loop il y en a c'est la partie qui attend qu'il se passe quelque chose en fait il n'y a pas une boucle qui va utiliser 100% du processeur pour vous dire j'attends je boucle jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose non il y a des systèmes qui permettent de faire ça l'event loop il y en a un qui est natif donc PHP besoin de rien activer et vous pouvez activer des extensions pour utiliser celui du système dessous celui de Linux celui de Windows parce qu'il y en a un dedans il y a des composants plus haut niveau pour faire du HTTP du DNS du TCP de l'UDP tout ce dont on a besoin pour faire des serveurs et il y a tout un tas de projets qu'utilise React vous pouvez aller voir il y a Ratchet qui fait des WebSockets par exemple vous avez des implémentations de serveurs en pure PHP pour faire une implémentation Redis par exemple j'ai vu un projet d'ailleurs d'interface graphique pour faire des fenêtres dans la liste c'était pour Linux mais bon j'imagine que ça peut se faire pour d'autres systèmes j'ai vu un contrôleur de drone aussi par joli code donc on peut faire beaucoup de choses la prochaine version de PHP la 8.1 React a prévu d'utiliser React PHP et pas React de JS a prévu d'utiliser les Fibers il y a une conf demain je crois tac 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 demain à midi donc ça c'est pour les fans de Await Sync de JS vous pouvez vous intéresser à ça encore pour dire que PHP il y a toujours des ajouts et ça devient compliqué de savoir ce qui n'existe pas une drift PHP c'est un mélange de Symfony et de React donc vous avez les entrées de Symfony et le cœur de React pour les démons on a besoin que ce soit toujours dispo donc on va utiliser du superviseur du Kubernetes pour que les processus tournent en continu maintenant utilisez celui qui existe déjà dans votre système parce que dans votre système d'information il y a déjà quelqu'un qui sait faire ça parce que vos processus ils tournent déjà vos processus PHP vos serveurs web ou tout ce que vous utilisez il y a déjà quelqu'un qui sait monitorer qui a déjà un outil donc allez le voir les logs pour savoir ce qui se passe les statuts très utile d'avoir un statut sur ce genre de programme parce que le processus peut-être qu'il tourne peut-être qu'il va être ok sur Supervisor maintenant est-ce que votre programme il répond ou est-ce qu'il fait quelque chose mettez un statut pour connaître ce qui se passe est-ce que la base donnée est toujours accessible est-ce que je ne sais pas votre système de fichiers tous les fichiers sont là où ils doivent être n'hésitez pas et faites le même c'est de toute façon valable aussi sur tous les serveurs il y a déjà tout ça idéalement pour intercepter les signaux les signaux c'est quand vous faites un CTRL-C sur votre programme ou que vous faites un KILL-9 ça envoie un signal au programme et lui soit il s'arrête parce qu'il a le choix soit il s'arrête parce qu'on lui a dit arrête toi et on l'a forcé à s'arrêter ça existe en PHP et c'est intégré à React l'idée c'est de s'arrêter proprement quand votre programme il reçoit un signal il va arrêter d'écouter en entrée et puis il va terminer le traitement en cours et il va s'éteindre gentiment on peut envoyer un signal aussi pour recharger la conf à chaud ça c'est ce que fait Nginx quand on lui envoie un certain signal il va recharger sa conf à chaud il ne va pas redémarrer FPM le fait aussi PHP-FPM et c'est là où on peut se dire ok FPM c'est quoi FPM c'est le gestionnaire de processus un des gestionnaires de processus de PHP c'est une façon d'exécuter PHP sur vos machines lui ce que c'est c'est un serveur donc il a une boucle il attend des entrées il fait le traitement c'est vos fichiers PHP et puis sa sortie il la renvoie après au navigateur enfin à l'appelant il a déjà les logs il a déjà les statuts il gère déjà les signaux c'est fiable parce que globalement il y a pas mal de gens qui l'utilisent il est configurable il est scalable aujourd'hui suivant votre configuration il peut popper plus de processus ou moins suivant sa charge tout ça c'est déjà à dispo il le fait tout seul donc avec quelques contraintes et une bonne configuration est-ce qu'on peut pas directement utiliser ça plutôt que d'écrire un nouveau programme les contraintes ça va être que ce sont des requêtes HTTP donc il y a il y a des limites on n'est pas direct sur du TCP à moins qu'on veuille développer son propre protocole est-ce que c'est légitime développer son propre protocole ça se discute le ça fait pas du coup il n'y a pas de communication bidirectionnelle donc on est on n'a pas la communication du serveur vers le client on peut pas faire de push dans ce sens là à partir de cet outil là aussi est-ce qu'on peut pas mettre en place une autre solution est-ce qu'on peut pas enregistrer un hook qui sera appelé quand il se passera quelque chose sur le serveur ça se fait est-ce qu'on peut pas faire un refresh régulier depuis le client donc là toutes les deux secondes on va taper sur le serveur et voir s'il s'est passé quelque chose est-ce que ça prend plus ou moins de ressources que de maintenir une connexion ouverte ça se discute c'est à voir ça devrait ça peut se tester la performance la performance les connexions elles ont pas besoin d'être maintenues ouvertes on peut fermer les connexions inactives on peut économiser du coup des ressources et j'irais plus de connexions les navigateurs et même PHP en atif quand on fait des connexions HTTP lui il maintient il essaye de maintenir la connexion ouverte vers le serveur il y aura pas la partie de négociation de la connexion donc ça va très vite il y a une étape qui est sautée et du coup on a que l'appel la réponse l'ouverture d'HTTP c'est quelques millisecondes et quelques kilos moins de 2 kilos est-ce que c'est pénalisant pour votre besoin réel ou pas ? à vous de juger on pourrait se demander la problématique ça va être le chargement des fichiers PHP en fait pas du tout parce qu'il y a l'opcache l'opcache c'est activé par défaut donc il enregistre la version bitcode de vos fichiers je vous ai mis la config à appliquer en production parce que c'est pas la config par défaut elle est notamment le validat timestamp donc là si vous mettez à off il va pas les vérifier sur le disque si vos fichiers ont été modifiés du coup au bout d'un moment tous vos fichiers seront dans la mémoire donc il y aura plus du tout d'accès disque donc votre programme qui tourne avec tout son code en mémoire c'est plutôt rapide vous pouvez augmenter l'accélérative file par défaut il doit être à pas beaucoup à 50 000 vous imaginez vous calculez votre nombre de fichiers c'est même pas du code source c'est du bitcode donc vous pouvez y aller avec votre mémoire vous pouvez faire du preload du warmup éventuellement si vous voulez aller encore plus loin au démarrage de FPM il va charger des fichiers et son cache il sera déjà chaud pour la première requête la mémoire partagée quand on fait des processus on va avoir envie de partager de la mémoire ou en tout cas on va avoir envie peut-être d'avoir une application stateful donc qui va garder des choses entre les deux requêtes ou des variables là vous avez les sessions natives et configurables vous pouvez utiliser n'importe quoi pour qu'elles soient en mémoire par exemple des outils comme Redis ou Memcache ça s'installe plutôt facilement peut-être ça existe déjà dans votre environnement et une extension de PHP qui va être APCU APC User User Space quelque chose comme ça il n'y a pas de prérequis il suffit de l'activer et là du coup vous avez un système de clé valeur dispo donc ça si c'est pas génial pour faire ce qu'on veut dispo de base dans PHP pour conclure PHP il y a beaucoup de choses c'est complet il y a beaucoup de possibilités qu'on ne connait peut-être pas donc il ne faut pas hésiter à aller les chercher à les utiliser ça marche très bien contrairement à ce qu'on peut lire dans des articles c'est en constante évolution donc il faut suivre par contre les mises à jour il faut aller lire les changelogs il faut aller lire la doc mais il faut peser le pour et le contre il faut donner sa chance à PHP je pense et choisir judicieusement donc que ce soit en PHP ou pas merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501